Bienvenue sur Pourquoi pas moi ? Je suis Charlotte Desrosiers, la fondatrice de Pourquoi pas moi ? Pourquoi pas moi ? C'est un podcast avec des témoignages sans coupe, des véritables coulisses de ceux qui ont osé écouter leur petite voix et qui ne le regrettent pas. C'est un bilan de compétences, nouvelle génération, trouver ma mission de vie et écouter ma petite voix, finançable à 100% avec votre CDF. C'est un livre, et si je changeais de métier, redonnez-y du sens à son travail. C'est le TEDx, je n'ai plus peur du dimanche soir. Et c'est une newsletter hebdomadaire. Pourquoi pas moi ? L'invitation à écouter ta petite voix. Tout ce qui vient est la cerise sur le gâteau de l'aboutissement d'un process, mais finalement c'est beaucoup plus le chemin qui m'intéresse. Alors c'est vrai que c'est important de se poser parfois pour célébrer, tu vois. Donc d'avoir de la gratitude, tu vois, je le formulerais plus comme ça plutôt que de quelque chose de l'ordre de la réussite en tant qu'elle. telle qui ramène beaucoup à une vision assez business. Donc je dirais plutôt que de l'avoir de la gratitude quand il y a quelque chose qu'on a réussi aussi avec mon équipe. C'est vrai que là, en fin d'année, on a passé des années où Métamorphose s'est beaucoup envolée. Aujourd'hui, on est le premier podcast français en bien-être, en psychologie, quête de sens. Donc c'est sûr qu'on est le troisième podcast français, toute audience cofondue. Donc c'est sûr qu'on aurait moyen de célébrer, de se dire on le fait, on est content, mais on n'est pas dans quelque chose de l'ordre de l'auto-satisfaction. Voilà. En fait, c'est le chemin qui nous fait tellement kiffer de faire par passion qu'on est plutôt là-dedans. Ouais. Tu vois, j'ai du mal à répondre à cette question sur comment est-ce qu'on célèbre véritablement la réussite en tant que telle. Je ne sais pas. En fait, je ne sais pas ce que c'est que la réussite. Je ne sais pas. Qu'est-ce que réussir ? Encore une fois, si je reprends, si je paraphrase Franck Lopvet, parce que j'aime beaucoup ce qu'il dit à propos de… Est-ce qu'on peut échouer ou réussir sa vie ? Je ne sais pas. On ne peut que la vivre, finalement, d'une certaine manière. Elle m'avait beaucoup interpellée en lisant son livre, en effet, sur cette grande question « Est-ce qu'on peut rater sa vie ? » À quel moment dans ta vie tu t'es dit « Pourquoi pas moi ? » ? Je crois quand je suis allée déguiser à l'école quand j'avais trois ans. Pourquoi pas moi, tiens ? Pourquoi pas faire ce que j'ai envie de faire quand j'ai envie de le faire sans déranger les autres, sans que ce soit en empiétant sur… Chacun doit être, je pense, aussi à une forme de place, qui est sa façon d'être au monde, de créer, si on voit la vie comme une œuvre d'art, finalement, un processus créatif, créatif complètement. À quel moment, en prenant ma place, je suis profondément, moi-même, un peu plus profondément en soi-même, en étant quand même conscient qu'on reste un mystère pour soi. Mais c'est vrai que j'ai cette personnalité, en tout cas, je parle vraiment de personnalité qui n'a pas forcément à voir avec l'essence profonde, même s'il y a un dialogue essentiel entre les deux. Mais c'est vrai que je suis beaucoup en mode « Pourquoi pas moi ? » et « Pourquoi pas ? » Je peux me lancer parfois dans un projet en disant « Tiens, j'ai envie d'aller dans cette direction » et hop, je prends cette commande-là et cette option d'y aller. Je ne sais pas vraiment pourquoi j'y vais, pourquoi je le fais, mais il y a cette intuition qui me dit « Vas-y ! » et qui me possède et qui me précède parfois même, pour me montrer la voie, donc j'y vais. Qu'est-ce que tu penses que la petite Anne de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui ? Certainement, elle me dirait « Tiens, tu vois, ton « Pourquoi pas toi ? » t'a emmenée là » et elle me poserait la question « Est-ce que tu es… Comment tu te sens avec tout ça aujourd'hui ? Comment tu te sens ? » Et je crois que finalement, je n'ai pas de regrets parce qu'on ne fait pas toujours les bons choix, je n'ai pas fait toujours forcément les bons choix, ni les plus mauvais, mais en tout cas, ils ont été les miens avec l'élan du moment. C'est facile en fait de refaire nos vies en disant « Quand on est face dans nos vies à des carrefours ou à des tournants, on se dit parfois, on fait les plus et les moins, on ne sait pas choisir. » Et puis à un moment donné, la voie qui l'emporte, c'est cette fameuse voie de l'intuition, la voie profonde. Ce n'est pas la voie forcément de la raison, c'est vraiment la voie du cœur. Et moi, c'est celle que j'essaye de suivre sans le mentaliser, mais en tout cas, parfois de manière même impulsive, mais elle est mienne. Donc peut-être que la petite fille dirait « Tu as suivi une forme de légende personnelle et tu en es là, et pourquoi pas ? » Tu l'auras compris, c'est un court extrait du témoignage de mon invité. Pour écouter l'épisode en entier, c'est l'épisode suivant. Et pour continuer à suivre les aventures de mon invité et plus de conseils pour écouter ta petite voix, inscris-toi à la newsletter et suis « Pourquoi pas moi » sur Instagram. Tu as tous les liens dans les notes de l'épisode.